Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et inter-africaines, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les représentants des structures de lutte contre la corruption, Monsieur le Président d'honneur du RENLAC, Mesdames et Messieurs les membres d'honneur du RENLAC, Mesdames et Messieurs les représentants des structures membres, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat exécutif, Mesdames et Messieurs les journalistes, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Au nom des organisations membres du RENLAC et du secrétariat exécutif, Soyez les bienvenus au ciel du RENLAC. Merci d'honorer la cérémonie de clôture de la XVIe Assemblée Générale Ordinaire du RENLAC. Mesdames et Messieurs les honorables invités, La XVIe Assemblée Générale Ordinaire du RENLAC se tiennent dans un contexte international marqué par la persistance de la corruption. Après les révélations de corruption au niveau de la FIFA, qui continuent de faire des vagues dans le monde du sport, C'est au tour du Brésil de connaître un gigantesque scandale de corruption qui met en cause la présidente Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula da Silva. Les juges et le peuple brésilien ont montré leur détermination à obtenir la vérité et la justice. L'exemple du Brésil doit inspirer tous les peuples pour combattre le phénomène mondialisé de la corruption afin d'éviter un accaparement des richesses publiques par les élites mondiales mondialisées et leurs alliés du secteur privé. Le monde fait face aussi à la montée pernicieuse du terrorisme. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, Aucun continent n'est épargné. En fin janvier dernier, et en déplacement à Addis Abeba, en Éthiopie, pour le sommet de l'Union africaine, le président du FASO avait mis l'attaque du 15 janvier à Ouagadougou sur le compte des compromissions du régime de Blaise Fomporé. Pour notre part, nous osons espérer que la page est tournée et que Ouagadougou ne sera plus la capitale de toutes les compromissions. Honorables invités, mesdames et messieurs, chaque fois qu'une attaque terroriste est perpétrée, l'on ne résiste jamais à l'envie d'épiloguer sur les failles de la sécurité. Nous ne nous priverons pas de pousser la réflexion sur les modes de financement de la négudeuse terroriste, notamment leur trafic en tout genre. La question sécuritaire reste d'actualité au Burkina. Et en lien avec elle, l'un des faits qui défait la chronique en ce moment demeure le phénomène des coloéros qui semblent être des formes d'organisation des populations pour faire face à l'insécurité grandissante. Si dans la forme, le mode d'action de ces groupes d'autodéfense conduit à des dérives condamnables dans le fond. Le développement des coloéros exprime une demande forte de sécurité des populations, des campagnes laissées à leur sort face à des voleurs et des bandits sans état d'âme. Une crise de confiance profonde transparée entre les acteurs de la justice, policiers, gendarmes, magistrats, les autorités en charge de la sécurité d'une part et les populations d'autre part. La solution de la crise passe donc par une reconstruction de la confiance entre les différents acteurs et les différentes parties. La justice et ses acteurs doivent se faire une nouvelle image. Une image donc de justice inclusive et au service de tous. Une justice qui juge et sanctionne tous les crimes et infractions, quels que soient les auteurs, y compris ceux qui exercent en son sein. Du reste, les acteurs de la justice auront du mal à trouver des excuses le gouvernement ayant accédé à leurs revendications. Renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire et accroissement de leurs pouvoirs d'achat. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous n'avons pas encore commencé à solder les 30 années de gabégie et de pillage des richesses nationales du régime comporé que la transition conduite par Michel Cafando et Yacouba Isaac-Zida vient ajouter à ses casseroles vient ajouter ses casseroles à la longue liste donc de malversations. En effet, la presse a fait cas d'acquisition de parcelles de milliers de mètres carrés de la sonature par le premier ministre et son épouse. On se rend compte que pendant que le gouvernement de la transition abreuvait le peuple de discours sur l'austérité et sevrait les travailleurs honnêtes, il ne se privait guère et s'octoyer des parcelles, des avantages et autres bonus. C'est le lieu de dire avec fermeté que comme au Brésil, avec les fortes mobilisations des populations, nous serons ralliés tout le peuple pour que tous ceux qui sont des auteurs des crimes économiques répondent de leurs actes. Il y a certes des gens qui ont intérêt à ce qu'on s'occupe des nouveaux voleurs et qu'on oublie les anciens. Mais pour nous, un crime égal à un crime, qu'il soit commis par un dignitaire du régime en 2015, le RELAC est devenu actif sur le terrain de la lutte contre la corruption dans notre pays. Il a produit et publié son rapport sur l'état de la corruption en 2014 et lancé trois rapports sur les présomptions de corruption dans les services des douanes, dans le secteur des mines et sur les valeurs morales, éthiques et civiques. En plus de ces documents, nous pouvons noter les ateliers de formation et d'échange avec les journalistes et le secteur privé. Le RELAC a été aussi présent lors de l'observation des élections couplées du 29 novembre 2015. Il ressort de cette observation qu'au lieu des idées et des projets de société, l'argent a été utilisé comme le meilleur moyen d'accéder au pouvoir au Burkina Faso. S'il y a des acquis que nous tenons à saluer en 2015, ce sont les évolutions juridiques et institutionnelles en matière de lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai cité l'adoption de la loi anticorruption, la nouvelle loi sur l'ASE-LC et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il est aussi important d'apprécier à sa juste valeur les enquêtes parlementaires sur la fraude fiscale. Là où nous sommes restés sur notre faim, c'est sur le front du gène et du recouvrement des biens mal acquis. Les autorités de la transition ont sur cette question plus qu'à viter. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Conseil des ministres du 9 mars 2016 nous apprenait qu'en 2015, le portefeuille des déclarations de soupçons représentait une masse financière importante. Le rapport de la CELTIF communiqué ce jour fait état de blanchiment d'argent sur la somme de 86 milliards de francs CFA qui concerne la période allant de 2009 à 2015. Le traitement de l'ensemble des dossiers depuis 2009 a enregistré 27 rapports d'enquête financière soumis au procureur du FASO en vue de nouvelles poursuites judiciaires. Il convient de saluer l'initiative du gouvernement tout en souhaitant que toute la lumière soit faite sur les soupçons de blanchiment d'argent. Nous allons y veiller parce que la 16e Assemblée Générale Ordinaire nous a donné mandat en adoptant le plan et le budget 2016 et aussi le rapport d'activité et financier 2015. Au-delà de l'Assemblée Générale Ordinaire, a élu un nouveau secrétariat exécutif dont j'ai aujourd'hui la charge. Je conduirai donc les actions du Rhin-Lac pendant les trois prochaines années avec une équipe largement renouvelée et sensible au genre. Au nom de l'équipe qui vient d'être élue, je remercie les membres du Rhin-Lac pour cette confiance renouvelée. Je voudrais vous rassurer que nous ne trahirons pas cette confiance. Mieux, notre engagement sur le front de la lutte contre la corruption restera ferme et entier au cours des trois prochaines années. Notre action sera forte pour que tous les crimes économiques dénoncés ça et là soient effectivement jugés et sanctionnés. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le Rhin-Lac a bénéficié en 2015 de l'accompagnement de ses partenaires habituels. Il convient de noter l'important rôle joué par la presse dans la lutte contre la corruption. L'édition 2015 du Pélac a encore été associée à cette Assemblée générale ordinaire. Le Pélac 2015 a enregistré 79 articles en catégorie presse écrite. Malheureusement, aucune œuvre n'a été enregistrée en radio. Nous osons espérer que ce n'est pas un signe d'affaiblissement des acteurs de la lutte. Félicitations donc aux lauréats. À travers eux, nous tournons également à saluer le travail des membres du jury et nous leur disons encore une fois merci. Mesdames et Messieurs, honorables invités, les acquis du Pélac en matière de lutte contre la corruption sont le résultat de la contribution de tous, partenaires nationaux et internationaux. C'est l'occasion pour moi de joindre ma voix à celle de l'Assemblée générale pour remercier à nouveau tous nos partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de l'ONG diakonia, de la coopération suisse, de la coopération française, la coopération royale du Danemark, la coopération allemande à travers la KFW, du CNEU et du TRGP. En souhaitant un bon retour à tous et à toutes, je déclare plus les travaux de la 16e Assemblée générale ordinaire du Grand Lac. Je vous remercie.